Bonjour, je suis prêt du Stade de France. Je suis en train de rentrer chez moi après un cours donné à un élève harmoniciste. Nous avons travaillé un morceau très sympa de Henry Mancini qui s'appelle Charade. Ce soir, je prends cinq minutes pour répondre à une question de Jean-Jacques. Jean-Jacques me pose ces questions, comment jouer de l'harmonica sans s'essouffler ? Sous-titrage ST' 501 Alors Jean-Jacques, pour répondre à votre question, il faut faire attention à la manière dont on souffle et on aspire dans le petit instrument. Pour cela, il y a une technique de respiration qui s'appelle la respiration costo-abdominale, c'est-à-dire l'abdomen et les côtes. Donc en fait, l'idée c'est qu'on se sert des mouvements du bas du ventre pour souffler et aspirer correctement dans l'instrument. Alors c'est pas la peine de travailler autant que les chanteurs sur cette respiration costo-abdominale, surtout au début, mais c'est effectivement important de prendre un bon départ avec cette respiration par le ventre. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo. Et vous trouverez également un lien en bas, dans la zone qui s'est située en dessous de cette vidéo. Et vous trouverez donc ce lien qui vous permet d'arriver sur un article où je vous parle de la respiration et où vous verrez un cours en vidéo, un cours offert en vidéo sur la bonne respiration à travailler quand on veut jouer de l'harmonica. Donc c'est un exercice de respiration qui n'est pas très difficile à faire, que vous pouvez faire même si vous ne jouez pas de votre instrument. Vous pouvez le faire en dehors de l'instrument. Et ensuite, quand vous prenez l'instrument dans la bouche, il faut penser à faire cet exercice. Donc vous en faites 5 minutes par jour pendant quelques jours, voire quelques semaines, jusqu'à ce que vous ayez le réflexe. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir jouer comme ça des notes soufflées et aspirées sans vous essouffler. Alors évidemment, si vous ne jouez que des notes soufflées pendant un quart d'heure ou que des notes aspirées, évidemment, là, ça va être très très difficile. Mais dans un morceau, quand un morceau est bien écrit pour un armonica, c'est rare qu'on ait plus de 4 ou 5 notes soufflées ou 4 ou 5 notes aspirées. Donc je disais que quand on fait bien attention à la coordination entre le fait de souffler ou d'aspirer dans l'instrument et les mouvements du ventre, eh bien, il n'y a aucun risque de s'essouffler, même quand on joue vite. Et pour finir sur les conseils concernant le souffle, eh bien, sachez qu'en fait, il n'est pas nécessaire de souffler ou d'aspirer très fort dans l'instrument. C'est-à-dire que quand je souffle dans l'armonica, par exemple, eh bien, en fait, le volume de souffle est plus faible que lorsque je parle. Vous voyez, on croit souvent que les harmonicistes, surtout quand ils jouent fort, quand ils jouent vite, ils ont beaucoup de souffle. En fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une question de souffle, c'est surtout une question de mouvements du ventre, et donc de cette respiration que l'on appelle la respiration costobdominale. Voilà, donc vous trouverez le lien, le « i » comme invitation, vous cliquez dessus, ou sinon, vous avez également un lien sur les vidéos. Je vous dis à vos mois du prochain, où je prendrai encore 5 minutes pour répondre à une autre question. Merci. Merci. Merci.